Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne DPSUZ TV. Aujourd'hui on se retrouve pour un démontage d'un truc. A tout de suite, générique. C'est un PC de chez Asus, une série qu'ils ont sorti il y a quelques temps, donc dans la série gaming, le G20, rien à voir avec le groupement politique. Donc l'Asus G20, que nous avons aujourd'hui pour un souci d'extinction complètement aléatoire. Souci qu'on n'a pas réussi nous à reproduire ici en boutique, mais le client ne ment jamais. Cette problématique d'écran qui s'éteint, d'écran qui fige, de redémarrage, c'est souvent dû à un problème de cartographique, de chauffe. Maintenant le souci étant que vu qu'on n'a pas réussi à le reproduire, on ne va pas se lancer dans un remplacement d'un composant comme ça, sans en avoir la certitude, parce qu'une carte graphique c'est cher. Donc on va commencer par quelque chose qui ne mange pas de pain, entre guillemets, et qui va peut-être, possiblement, résoudre le souci. C'est tout simplement un nettoyage. Donc on va faire un démontage complet de l'appareil, donc on va le faire ensemble aujourd'hui, et on va essayer de nettoyer, de dépoussiérer, de s'assurer que la ventilation, l'enfroidissement soit fait correctement. Si on peut, on va aller jusqu'à la pâte thermique, voir s'ils sont accessibles. Voilà, bon bah écoutez, c'est parti. Alors, je suis allé tout de suite dans le vif du sujet. J'ai oublié de vous demander, comme d'habitude, de vous abonner à votre super chaîne de PS2i, votre chaîne informatique des montages, etc. Donc abonnez-vous, abonnez-vous les amis, abonnez-vous. Alors, bon, ça c'est aussi le démontage de cet appareil là. Je m'attends à ce que ce soit aussi cauchemardesque que le démontage d'une PlayStation ou d'une Xbox, enfin toutes les consoles là qui ont été faites pour ne pas être démontées j'ai l'impression. Donc en dessous, on a une vis et visiblement, on n'en a qu'une. Il y a une plaque. Celui qui veut le savoir exactement, donc il s'agit du G20 CB de chez Asus. Voilà. Donc, on déclipse sur le dessus et on voit apparaître une petite vis. Donc, c'est la deuxième et c'est ce qui va permettre, du coup, de libérer le panneau. Alors, on voit déjà une chose, on a un radiateur assez costaud. Est-ce qu'il est assez costaud pour refroidir correctement l'appareil ? Voilà. Bon, quand on ouvre, on fait attention, parce que des fois on peut avoir des surprises comme celle-ci. Ok, bon. Là, il y a une chose. Il y a une chose de faite, il y a une bonne chose de faite, il y a une bonne chose de faite. Alors, on va continuer. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc là, on a deux gros ventilateurs qui vont se charger de refroidir ce très gros dissipateur qui s'en va en dessous et qui se charge très certainement, très probablement de refroidir le processeur. Alors, c'est très simple. Une fois que vous arrivez dans un truc comme ça, où vous ne voyez que des châssis métalliques, la règle est très simple. Vous dévissez tout ce que vous voyez. Pas de pitié, quoi. Toutes les vis, ça. Hop. On les élimine. Alors, si vous vous demandez pourquoi je ne réponds pas, c'est parce qu'on est fermé aujourd'hui. Ok. Toujours être bien concentré à l'écoute de la moindre résistance. S'il y a une résistance quelque part, c'est qu'il y a peut-être une vis. Voilà. Ok. Alors, on continue, comme je vous l'ai dit. Là, c'est les soldes. Tout doit disparaître. Bon, là, c'est bon. C'est en train de partir. Ces deux vis-là, je suis en train de les devisser avec la quasi-certitude que ça me servira à rien. Sauf, je vous dis, si on se lance dans le démontage aussi du dissipateur pour remettre de la pâte thermique. Là, c'est toujours un petit scotch qui tient ça. Ok. Ok. Donc, on va retirer nos deux ventilateurs. Les ventilateurs sont assez gros. Donc, là, comme ça, à première vue, je dirais que c'est censé refroidir correctement. Voilà. Alors, c'est assez proche de... dans le montage d'un acer qu'on avait démonté ensemble. Un acer Predator, il me semble. Ouais, c'est un acer Predator. Bon, c'est pas très poussiéreux en réalité. Donc, j'ai peur que le problème ne soit pas une histoire d'eau chauffe. Parce que là, oui, on a de la poussière, mais c'est pas non plus... pas non plus affolant en quantité, quoi. Ouais, c'est pas mal conçu. C'est pas mal conçu, c'est pas mal conçu. Alors, pour une fois de plus, c'est voir le clair, on continue. Ouais, on voit pas forcément plus le clair. OK. Bon. Rendu là, on a déjà pas mal avancé. On va... On va donc démonter le radiateur. On va bien souffler tout ça et remettre de la pâte thermique. Alors, pour le radiateur, pour le radiateur, pour le radiateur, les vis, elles sont pas spécialement accessibles, là, mais... Ces deux-là sont très simples d'accès. Les autres, ils sont juste en dessous du radiateur. Mais ils ont pensé à tout. Ils ont fait un petit trou à la conception. Juste au niveau, il y a la vis, donc ils ont bien bien bossé, on va dire. Ça part très bien. Non, c'est vraiment bien fait. C'est bien fait. Là, il faut être honnête, il faut leur donner... Il faut saluer la qualité du montage de la conception. C'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait. Bon. On va essuyer la pâte thermique ancienne. On va faire pareil du côté du radiateur. et on va souffler tout ça. OK. Bon. Nous voilà avec une machine propre. Très propre même. On va donc faire le montage inversé. On va mettre notre petite pâte thermique sur le processeur. Alors, je vais retrouver ma petite raclette pour bien étaler. Donc, quand on met la pâte, on s'assure vraiment de couvrir tout le corps du processeur. Il n'y a pas besoin d'une épaisseur de dingue. Puisque, vu la pression, elle va être complètement écrasée. Puis, ça va finir la répartition, on va dire. Voilà. Alors, après, c'est très simple. On engage comme quand on est arrivé. Donc, on positionne. On est bon. Est-ce qu'avec ça, ça va le faire ? Oui. Voilà. On serre bien partout. OK. Alors, on va retourner pour faciliter un petit peu la tâche. je vais remettre d'abord la carte graphique. Donc, la carte graphique, je n'oublie pas de lui remettre son alimentation supplémentaire. Je l'engage. Je m'assure que je sois parfaitement aligné. Pas d'obstacle. La carte est dedans. et je presse. Voilà. Parfait. Là, on est rentré. Ça, c'est mon alimentation de ventilateur du panneau. Donc, il faut... Ou de la lumière. Je ne sais plus. Je pense que c'est de la lumière. Bon, peu importe. En tout cas, il faut oublier de le laisser. Alors, ensuite, les ventirades. non. Avant les ventirades, vous voyez, ça, il faut vraiment toujours, toujours, toujours être focus. Voilà. 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 dévisse, 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 en veux-tu, en voilà, voilà, on va remettre ça en place, nous voilà, nous voilà, alors comme d'hab, on fait attention, on regarde bien partout, on essaie de se rappeler au maximum, dans la mesure du possible, du chemin qu'on a parcouru à l'aller, donc, on clips, on clips, on clips, on clips, on clips, et on vient mettre, donc, les dernières vis, bon, je leur dis, ce tournevis est magnifique, voilà, je crois que je l'ai déjà dit, dans la vidéo de test, je crois que je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, où j'ai démonté avec ce tournevis, c'est vraiment, c'est vraiment génial, voilà, donc là, tout est remonté, donc, je vais pouvoir récupérer le dernier panneau, que je n'ai pas dépoussiéré, que je vais m'empresser d'aller faire tout de suite, alors, hop, on remet tout ça en place, alors, la chose aussi importante, alors, on va faire ça pour que vous puissiez voir, quand vous avez un fil comme ça, qui a tendance à se balader, et bien, au moment où vous allez le remonter, vous allez vous assurer, que quand vous allez replacer le tour, ça ne vienne pas, je suis en train de remonter à l'envers, c'est bien beau, donc, vous allez vous assurer que le fil ne vienne pas se prendre dans la ventilation, donc, je vérifie, ici, c'est bon, c'est aligné, et là, c'est aligné, donc, il me reste à mettre mes deux dernières vis, et le dernier cache, petit bilan, vous avez assisté au démontage-remontage quasi complet d'un Asus G20, donc, là, ce qu'on a fait ensemble, c'est assez complet, puisque je n'ai pas pris le temps, certes, de vous le montrer durant la vidéo, mais au moment où j'ai retiré le radiateur, j'avais accès au RAM, donc, je pouvais, à ce moment-là, rajouter, retirer, remplacer la RAM, la carte graphique, on l'a retirée, enlevée, remise, donc, elle est remplaçable très simplement, très facilement, le plus compliqué, en fait, est de trouver comment on l'ouvre. Une fois qu'on l'a ouvert, je vous dis, une fois que vous avez réussi à ouvrir ce genre de machine, après, vous dévissez tout ce que vous voyez d'apparent, autour de ce que vous voulez démonter, naturellement, moi, je voulais tout démonter, donc, j'ai tout dévissé, mais si, par exemple, vous voulez retirer juste la carte graphique, la remplacer, la nettoyer, ou je ne sais quoi, vous dévissez tout ce qu'il y a autour de la carte graphique, tout ce qui touche, ce qui est en contact avec la carte graphique, et puis, après, vous levez, et ça part tout seul. Voilà, sinon, que dire, si ce n'est que la conception n'est pas normal, même si moi, je vous le dis, et je crois que je l'ai déjà dit, je le redis, je ne suis pas fan, moi, de ce type d'ordinateur, de ce type de machine. Là, on a un bloc d'alimentation externe, c'est deux blocs secteur classique, donc, j'ai envie de dire que là encore, ça va, c'est des transfo classiques qui se remplacent assez facilement, ça se trouve dans le commerce, bon, voilà, ok. Mais, le format, l'enfroidissement, l'évolutivité, on n'a pas beaucoup de, voilà, il n'y a pas, c'est pas un investissement qui va permettre de voir très, très longtemps, et qui va nous permettre de faire évoluer la machine comme on le souhaite réellement. On va toujours devoir conjuguer avec le format réduit, l'espace réduit, le nombre d'emplacements dédiés sur l'appareil, donc, voilà, c'est le défaut. Je vous dis, je crois que je me répète, puisque dans la vidéo sur le prédateur, je crois que je faisais un peu la même conclusion. Donc, avant de rabâcher une dernière fois, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous invite à commenter cette vidéo si elle vous a plu, si vous avez des questions sur le démontage, le montage, si vous avez la moindre question sur cette machine, n'hésitez pas à nous commenter, à nous la poser, pardon, en commenter en dessous de la vidéo, mettez des petits pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît, très, très important, abonnez-vous, abonnez-vous, qu'on voit que ça vous intéresse, qu'on s'assure qu'on n'est pas en train de perdre notre temps. Et, naturellement, suivez-nous sur les réseaux sociaux, voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de démontage. Bye bye.